Camilla, la Duchesse de Cornouaille participera à un nouveau projet passionnant cet été, a-t-il été annoncé. Voici comment la nouvelle entreprise de Camilla suit les traces de Meghan, Duchesse de Sussex et Kate, Duchesse de Cambridge. Le 17 juillet de cette année, Camilla, Duchesse de Cornouaille, fêtera son 75e anniversaire. A la lumière de cela, la Duchesse sera l'éditeur invité du magazine Country Life, dont la sortie est prévue le 13 juillet. L'édition marquera le 125e anniversaire du magazine et se concentrera sur le travail caritatif de la Duchesse et son amour des chevaux et chiens. Marc Ejiz, rédacteur en chef du magazine Country Life, a déclaré, si est-il un grand honneur que la Duchesse de Cornouaille ait accepté d'éditer Country Life en juillet. Son Altesse royale est une compatriote passionnée et nous sommes ravis qu'elle suive son mari dans la présidence de cette édition commémorative. Le fils de la Duchesse, Tom Parker Bowell, a souvent écrit pour le magazine populaire, et il avait quelques mots à dire sur la nomination de sa mère en tant que rédacteur en chef invité. Il a déclaré, en tant que chroniqueur pour Country Life, je suis ravi que ma mère soit la rédactrice en chef invité d'un numéro spécial. Mais plutôt en espérant qu'elle n'essaiera pas de se moquer de ma copie. Plusieurs membres de la famille royale ont déjà édité le magazine en tant qu'invité, dont le prince Charles a deux reprises et la princesse Anne en 2020. Et la décision de Camilla d'occuper le siège de l'éditeur suit également les traces de deux autres femmes royales célèbres. La Duchesse de Sussex a édité le numéro de septembre 2019 de British Vogue, et le thème de l'édition était force fort change. La couverture présentait plusieurs portraits de personnalités de renom, dont les actrices Jane Fonda et Salmaeck, et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Un carré réfléchissant parmi le collage de portraits a également été présenté et était destiné à inclure le lecteur sur la couverture. Meghan a déclaré qu'elle espérait que les lecteurs se sentiraient inspirés par l'édition spéciale du magazine. Dans un communiqué, la Duchesse de Sussex a déclaré, ces sept derniers mois ont été un processus gratifiant, en organisant et en collaborant avec Edward Danaful, rédacteur en chef de British Vogue, pour prendre le numéro de mode le plus lu de l'année et orienter son attention vers les valeurs, les causes et les personnes qui ont un impact dans le monde d'aujourd'hui. A travers cet objectif, j'espère que vous ressentirez la force du collectif dans la sélection diversifiée de femmes choisies pour la couverture ainsi que l'équipe de soutien à laquelle j'ai fait appel dans le numéro pour aider à mettre cela en lumière. J'espère que les lecteurs se sentent aussi inspirés que moi par les forces pour le changement qu'ils trouveront dans ces pages. Quelques années avant l'édition invitée de Meghan de Vogue, la Duchesse de Cambridge s'est également essayé au journalisme. En 2016, Kate a édité le Huffington Post UK pendant une journée pour sensibiliser à la santé mentale des enfants. Une pièce du palais de Kensington a été convertie en salle de rédaction temporaire pour la journée, et Kate a écrit un article de blog spécial pour le site. Kate a écrit que c'était comme un privilège d'éditer le Huffington Post pour la journée dans le cadre de l'initiative Young Minds Matter. Kate a écrit, comme la plupart des parents aujourd'hui, William et moi n'hésiterions pas à demander de l'aide pour nos enfants s'il en avait besoin. Nous espérons encourager George et Charlotte à parler de leurs sentiments et leur donner les outils et la sensibilité nécessaires pour soutenir leurs amis à mesure qu'ils vieillissent. Nous savons qu'il n'y a pas de honte chez un jeune enfant aux prises avec ses émotions ou souffrant d'une maladie mentale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada